... Bonjour Ismaël. Bonjour Hanan. Bonjour Ismaël. Bonjour Robert. C'est bon de vous rencontrer. Oui, c'est bon. Et aujourd'hui, notre site est... Alors, nous avons droit ce mardi à une autre chronique technologique très intéressante. Nous allons jeter un oeil sur la sécurité en ligne. Il y a beaucoup de messages qui circulent en ligne et les sociétés qui fabriquent les logiciels populaires alertent les utilisateurs sur les paramètres de confidentialité, mis à jour ou les changements de mots de passe de compte. Prenez ces avertissements au sérieux et changez vos mots de passe. Surtout les logiciels que vous utilisez actuellement, vous ne serez pas toujours avertis, mais avec de nombreuses alertes, il y a des possibilités de brèches concernant la sécurité Internet. parce que ça fait sentir comme quelque chose qui va se passer. De l'autre côté, ils ne peuvent pas accéder aux mots de passe de tout le monde. Lorsque vous changez vos paramètres de confidentialité, peut-être peuvent-ils avoir accès finalement à votre compte. Sur les questions de confidentialité, Skype a envoyé des mails aux utilisateurs annonçant une mise à jour de leurs accords de service. Skype est détenu par Microsoft, donc tous les utilisateurs sont liés par l'accord de Microsoft. Cet accord prend effet le 15 septembre 2016. Quelques changements notables à l'accord comprennent la couverture de nouveaux services comme GroupMe et GroupMessaging. En outre, si vous utilisez Xbox, vous devez vous connecter au moins tous les 5 ans pour garder votre GameTag actif. Les mises à jour ont été également apportées à la déclaration de confidentialité de Microsoft qui a pris effet ce mois-ci. Vos données personnelles seront désormais partagées avec les affiliés de Microsoft et les fournisseurs, entre autres, quand ils en auront besoin. Toutefois, cela ne porte pas atteinte à ceux qui utilisent Skype pour les entreprises et Office 365. Seul souci, l'indication, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez choisir de cesser d'utiliser les produits et services et fermer votre compte Microsoft avant le 15 septembre 2016. Qu'en est-il du partage des comptes ? Alors, est-ce que vous voulez sortir d'un compte ? La procédure est parfois rendue plus facile. Une autre mise à jour que les utilisateurs ont trouvé choquante est l'application de messagerie WhatsApp populaire. Après des promesses de haute sécurité avec le cryptage des données de bout en bout, les propriétaires veulent partager vos informations avec Facebook pour améliorer les annonces et les expériences de produits. Dans la première mise à jour de la politique de confidentialité reçue par chaque utilisateur de WhatsApp la semaine dernière, il est probable que vous puissiez bientôt recevoir des annonces de certaines entreprises comme des messages. Vous avez la possibilité de vous retirer de la politique de partage des données. Vous ouvrez votre paramètre de WhatsApp, allez sur votre compte et faites défiler jusqu'à partager mon compte Info. Il vous suffit de décrocher et le tour est joué. Oui, c'est bon, j'ai enfin le... Je pense qu'il s'agit de collecter, ils essayent de collecter les informations des utilisateurs. quelqu'un peut très bien être sur WhatsApp sans être sur Facebook. Sur une note différente, on a enregistré un cas de décès lié à Pokémon Go, mardi dernier au Japon, où un conducteur jouant au Pokémon Go a percuté deux piétons. Une femme est morte de ses blessures tandis que l'autre a survécu. Au cours de l'enquête menée par la police, le conducteur de 39 ans a dit qu'il jouait au Pokémon au volant de son véhicule et n'avait donc pas vu les piétons. Pensons à la sécurité quand nous étudions nos téléphones et autres appareils. Le monde a encore besoin de nous. Vous savez, la technologie... La technologie nous rend paresseux, on ne l'est plus assez. On n'a plus de bonnes discussions avec les proches. On se retrouve mardi prochain, Ismaël, pour un autre High Tech Tuesday.